FOOTBALL MAGAZINE Du foot, plein les oreilles FOOTBALL MAGAZINE On fera le point sur les différents groupes Désignatoires de la Coupe du Monde Et ce, avant la fin de cette Troisième journée, des matchs se sont joués hier Et avant-hier Large condamnation des incidents qui ont émaillé Le match entre le CS Constantine et l'USMA D'Alger, plus de 25 milliards De centimes de dégâts Et le chiffre est appelé à augmenter Le CSC qui a écopé 6 matchs De suspension, mais dans le même temps La Fédération, ou la Commission de Discipline Cherchant sa tranquillité A préférer donner un huis clos pour des clubs Qui n'ont absolument rien à voir avec ces incidents On reviendra sur l'ensemble de ces incidents On parlera également de rélégation On fera le point avec Ali Hammouch Et puis le derby algérois Ça sera un prélude à la finale de la Coupe d'Algérie Entre le CRB et le Mouludia d'Alger Et on terminera avec la JS Kabélique Un nouveau manager En l'occurrence, Doudain Qui revient en tant ce poste de manager Qui l'a déjà occupé Merci d'être avec nous Merci de votre fidélité à la réalisation Qu'Houed, Hamadi On est ensemble jusqu'à midi Sans plus tarder On revient sur la rencontre entre l'Algérie Et la Guinée Je rappelle 16 matchs joués Entre les matchs amicaux Et les matchs officiels Sur les 16 matchs Il y a eu 6 victoires Pour chacune des deux équipes Et 4 matchs nuls Mais hier encore Et je rappelle Sur des matchs importants 1974 Éminatoire de la Coupe du Monde On bat la Guinée 1 but à 0 à Alger Et on s'écroule à Conakry 5 à 1 Pour la qualification La Coupe d'Afrique des Nations Il restait un match Qu'il fallait gagner On est battu par les Guinéens 2 buts à 0 Dans ce groupe Et je l'avais dit Bien avant Bien avant Tout le monde A l'unité le disait En lisant La composition du groupe Seul adversaire Qui pouvait nous causer Des problèmes C'était la Guinée Sinon pour le reste L'Algérie devait passer Se qualifier aisément Avant ce match Nous avions sur deux matchs 6 points C'est à dire qu'on avait gagné Les deux matchs Face à une équipe de la Guinée Qui est arrivée Remaniée Avec des changements Mais qui reste Sur une ligne de conduite Sur un fil Rappelons-le Sur une mise en place De Kaba Diawara Qui a porté ses fruits Il fallait absolument Gagner ce match Il était important Pas décisif Mais important Face à la Guinée Et hier Faillite tactique Complètement On est passé Complètement à côté De notre sujet Notamment sur la première Mi-temps Sur la seconde également Il y a eu cette réaction Deux ou trois occasions De but Mais sur le jeu Dans le contenu Eh bien on était Complètement à côté Hier On aura avec nous Toufir Koulichy L'ex-directeur technique National Entraîneur Qui va revenir avec nous Pour l'analyse du match Mais ce que je retiendrai Sur ce que j'ai vu Sur les 90 minutes Eh bien je peux vous dire Il me semble bien Que les joueurs N'ont pas assimilé La stratégie Ou la tactique Ou le système de jeu Qui a été mis en place Par l'entraîneur Petkovic On a vu ça se marcher En première mi-temps Chacun n'était pas à son poste Il a sans avant-centre Et d'ailleurs Je retiendrai On va l'écouter Je ne sais pas si on l'a Mais tout à l'heure Mais il me le dira Le réalisateur Fouad Hamadi Kaba Diawara Le disait hier J'attendais Dans le 11 rentrants Amoura Et Bounidjah Mais finalement Ils n'ont pas été là Et ça m'a rassuré Je me suis dit Bien ils sont privés Deux joueurs On s'est privés Mais ça Vous allez me dire On refait le match Mais hier C'était une équipe Méconnaissable Si ce n'est ce sursaut d'orgueil Je fais juste un point Trois matchs joués Sur l'ère Petkovic C'est Sept buts Encaissés Pour vous dire Chaque match Trois buts contre l'Afrique du Sud Deux buts contre la Bolivie Et hier Deux buts également On regarde également Cette équipe On a vu des joueurs Qui n'étaient pas à leur poste Des joueurs Qui n'avaient pas leur repère Et puis au fil Plus les minutes avançaient Plus les joueurs Perdaient le fil du match Sortaient du match Et c'est ce qu'on a vu hier Avec une équipe Qui manquait d'âme Qui manquait d'idées Qui manquait de folie Et ça Sur 90 minutes Dans un match En l'éviatoire de la Coupe du Monde Si vous voulez y aller Et bien Tout cela Était absent Il est avec nous Toufère Olichy Bonjour Toufère Bonjour Mme Merci d'être avec nous Toufère Est-ce que j'ai bien résumé le match ? Tout à fait Vous avez très bien résumé le match Mais il faut préciser une chose C'est des choses qui arrivent Dans le football Au premier moment Ah oui la défaite Je suis d'accord La défaite ça fait partie du jeu La victoire et le nul Même en termes de contenu En termes de jeu Il y a toujours des équipes Qui ne sont pas dans leur jour Pour plusieurs raisons Et qui passent à côté De leur sujet Donc c'est des choses Qui arrivent dans le coup de bol Mais c'est vrai Qu'en équipe nationale Que ce soit dans un club Nous sommes obligés De tirer le sang Et d'analyser Ce qui a marché Ce qui n'a pas marché Pour essayer de préparer La suite Donc C'est vrai que Je veux préciser Une chose très importante C'est que L'analyse que je vais apporter Sur votre chaîne Donc Ce n'est que Une lecture D'un technicien Qui a une modeste expérience Qui va donner Sa propre lecture Donc Ce n'est pas Un jugement de valeur Mais c'est une analyse D'un match Par rapport A ce que j'ai vu Par rapport A une modeste expérience Pour que les choses Soient claires Et je ne vais pas Me prétendre De donner des leçons Que ce soit Sur le plan tactique Ou sur le plan Mais ça tout fait Qu'on l'a compris On l'a compris On a pris le recul nécessaire Vous avez vu le match Avec toute la tranquillité Vous lui Vous n'étiez pas au stade Donc vous avez le regard Moi ce qui intéresse Nos auditeurs C'est le regard Du technicien Que vous êtes Tout à fait Alors Qu'est-ce que Vous retenez Tout à fait On va aller Tout d'abord On va aller Si vous permettez Tout à fait Déjà La composition d'équipe Le 11 rentrant Qu'est-ce que vous dites Tout d'abord La première chose Qui a attiré Mon attention C'est qu'on a joué Presque A 100 atacants Donc Si on voit Cette équipe Guignane Qui jouait Je dirais Carrément C'était 5 défenseurs Derrière Donc On a joué Avec Des attaquants Qui ne savent pas jouer Surtout les attaquants De pointe Qui ne savent pas jouer D'obut Donc Guiri Ce n'est pas un joueur Qui sait jouer D'obut Il n'est pas excellent Dans les jeux Têtes Un Benziya Ou un Brahma Un Benziya Qui était à droite Un Brahma Qui était à gauche Ce n'est pas des joueurs Qui sont rapides Percutants Pour essayer D'éliminer D'éliminer Leur adversaire Parce que Quand il y a un adversaire Sur le côté C'est pratiquement Le dernier adversaire Puis Il y aura de l'espace Pour faire un centre Ou pour faire une passe Ou pénétrer Dans la zone De réparation Je prends A titre d'exemple Pour que nos éditeurs Ne comprennent Le but De Brahma Comme c'était C'était un joueur Qui était aligné Presque sur la même ligne De la défense guinienne Une fois qu'il a dépassé Son adversaire Sur le côté Il s'est retrouvé Rapidement Au niveau De la surface De réparation Donc On avait besoin De jeux De cette manière Donc C'est à dire Des joueurs Sur le côté Qui sont Percutants Qui sont rapides Je prends A titre d'exemple Le jeu d'Amora C'est le jeu d'Amora Qu'il fallait Qu'il fallait C'est ce qu'il a dit A la conférence de presse J'attendais Amora Et Bounjah J'étais étonné De ne pas les voir Mais je respecte Le choix de l'entraîneur Heureusement d'ailleurs A-t-il dit Qu'il n'était pas là Une équipe Qui joue avec Une densité Sur le plan défensif Donc le passage Dans l'axe du but Est très compliqué Très difficile Donc la meilleure C'est l'essence C'était de jouer Sur les côtés Et essayer De mettre Du joueur C'est toujours Un avis Un avis D'un modeste Technicien Donc il fallait Utiliser des joueurs Qui ont d'excellentes Qualités individuelles Je prends A titre d'exemple Je ne vais pas dire Pourquoi il n'est pas La Mahrez Ou pourquoi il n'est pas La Bilayri Je pense que Mahrez et Bilayri Ils étaient capables De trouver la solution La solution Sur le plan collectif On ne l'a pas trouvée Avec une équipe Qui était un peu dissimée Qui avait un manque De cohésion Pour plusieurs raisons Aussi Il ne faut pas toujours Tirer sur l'entraîneur Pour plusieurs raisons Mais il y a les choix De l'entraîneur Il y a les choix De l'entraîneur Je suis désolé Attendez Le choix de l'entraîneur Mahrez l'entraîneur Il vient juste d'arriver Il a géré une équipe Sur deux matchs amicaux Un match officiel Ce n'est pas un match amical Donc c'est vrai Vous allez me dire Pourquoi il n'a pas Visionné les matchs Peut-être qu'il a visionné Les matchs Qu'il a vu les joueurs Mais le jour du match Il ne faut pas oublier Je ne vais pas défendre L'entraîneur Quand nous sommes En fin de saison Les joueurs ne sont pas En pleine position On n'est pas seul Les Guinéens également Ils sont en fin de saison Tout à fait Tout le monde est en fin de saison C'est valable Mais Mahrez Une équipe qui joue Beaucoup plus sur la défensive Sa mission est plus simple Qu'une équipe Qui est obligée De faire le jeu Je suis Mais hier Si vous avez vu Parce que vous parlez de la Guinée Alors je suis obligé De vous interrompre Moi ce que je retiens De la Guinée Il y avait un plan de jeu Qui a été mis en place Il a été respecté Il sortait proprement le ballon Sur les transitions Ils étaient excellents Voilà Tout à fait Non 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 Il y a plusieurs choses positives Que les Guinéens Ont mis en oeuvre Sur le terrain Pour sortir Avec une victoire pareille C'est une équipe Qui était très bien organisée Sur les trois compartiments Ils jouaient carrément Avec cinq défenseurs Mais quand ils sont En possession du ballon Un minimum de trois joueurs Qui se retrouvent Devant la surface Et par exemple Je vais vous donner Un titre d'exemple Sur le deuxième but Il y a des huit joueurs Qui ont participé Dans l'animation En fonction des réponses On n'arrivait plus Sur le deuxième but On ne sort pas Sur le porteur du ballon On ne sort pas Sur un corner Ce que je voulais dire Par ça C'est une équipe Qui était bien organisée Dans la transition Donc sur le deuxième but Il y avait presque huit joueurs Qui étaient dans les 30 mètres De notre équipe Donc huit joueurs Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des joueurs Qui ont récupéré une balle Il y avait une transition rapide Et ils se sont retrouvés Avec le maximum de joueurs Dans notre surface Presque à égalité numérique Dans notre surface Donc ça veut dire Que c'est une équipe Qui était bien organisée En termes de transition Surtout la transition offensive Bon La transition Attaque défense Ils étaient bien Parce qu'ils avaient Dans leur esprit De jouer avec Un esprit Beaucoup plus défensif Donc à la perte de balle C'est tout le monde C'est une équipe Qui jouait carrément Avec cinq défenseurs Et quatre milieux Quatre milieux de terrain Donc c'était un 5-4-1 Neuf joueurs Qui participaient Dans Si j'ose dire Dans les trois rideaux défensifs Au niveau de leur zone Donc c'était presque impossible De passer dans l'axe des buts Il fallait utiliser Les deux couloirs Et puis Et puis le jeu Dans notre équipe nationale On sait très bien Même avec Quand Bensbaïn était là C'est une autre équipe nationale Elle préfère jouer Beaucoup plus Dans les couloirs Donc avec Aapal Et avec Aitnouri Au Bensbaïni Donc on utilisait Beaucoup la supériorité numérique On l'a créée Beaucoup plus Dans les couloirs Mais en voyant Un Benziah Et en voyant Un Barahma Sur le côté gauche Donc ils ont bloqué Les deux couloirs Où Notre équipe nationale Où les joueurs Les arrière-alactos Ils étaient capables D'apporter un plus Sur les côtés Mais ils étaient bloqués Par la présence De deux joueurs Dans les couloirs C'est vrai Au début du match On doit mettre Des joueurs Sur les côtés Mais une fois qu'on a le balance Il y a des joueurs Qui sont obligés De rentrer Dans l'axe du but Pour libérer les espaces Et on sait très bien De quoi ils sont capables Ces deux joueurs Dans leur couloir Malheureusement Donc une fois qu'on est En position de balle Les deux joueurs Que ce soit Benziah Que ce soit Barahma Restaient toujours Dans leur couloir Et par conséquent On s'est retrouvé Un Guiri Il s'est retrouvé Presque isolé Dans l'attaque Avec 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 un Comment dirais-je Pour ce que vous dites Un Barahimi Un Barahimi Qui était presque Un électron libre Il a gagné Un Barahimi électron libre Il n'a gagné aucun duel Il n'a gagné aucun duel Il n'a pas apporté Sur le premier but Sur le premier but C'est lui Qui perd le ballon D'accord C'est lui qui perd le ballon Mais il y a d'autres joueurs Qui sont obligés D'assurer un peu La couverture C'est vrai que L'origine L'origine Du ballon Que les Lignes Ont récupéré C'était la perte De base de Barahimi Mais le reste du joueur Qu'est-ce qu'il faisait En milieu terrain Et les défenseurs Donc c'est pas ça Moi je parle Il n'a pas apporté Les solutions voulues Aucune Rien Il n'a rien réussi On ne savait même pas Dans quel rôle Il jouait Il était presque Tout le temps Mais Benzia Vous parlez de Benzia Barahimi Benzia Barahimi en électron libre Benzia côté droit C'est pas son côté Le côté droit C'est pas un joueur de couloir Il était complètement perdu Sur ce côté droit On n'avait pas Un joueur excentré A droite Le seul qui pouvait le faire Il était en tribune C'est Haj Moussa Mais ma mort Mais ma mort Nous puisqu'on a Deux joueurs C'est des joueurs Qui sont capables D'apporter un plus Sur les côtés Il ne les a pas convoqués Ils sont capables Non je parle de Atal Et Nouri C'est des joueurs Alors Aït Nouri Pour votre information Je ne sais pas si vous avez suivi La conférence de presse L'entraîneur Kabadirara A dit Il fallait qu'on bloque Aït Nouri Et on a réussi à le bloquer D'accord On a bloqué Mais il faut prévoir Dans le plan de jeu Parce que le plan de jeu C'est les prévisions De ce qui va se passer Dans un match C'est ça un plan de jeu Donc il fallait prévoir Il risque d'être bloqué Il risque d'être bloqué Et quelle est la solution Pour apporter un plus Sur le côté gauche Donc la meilleure solution C'est de mettre un joueur De milieu terrain Qui va utiliser beaucoup plus Le couloir gauche Quand Brahma libère le côté gauche Pourquoi je dis Brahma Il faut qu'il libère le couloir ? Parce que quand on libère Le couloir Il rentre à l'intérieur Et les autres Prennent le couloir Il rentre à l'intérieur Et on aura Le maximum de joueurs Face au but Dans la réception Vous créez la supériorité Pas la supériorité Mais une boncité Sur le plan offensif Et vous offrez plus de solutions Tout à fait Mais donc un Guilly Qui ne sait pas jouer Dans but Qui ne sait pas jouer Il était perdu Il était perdu Il était isolé Je peux dire perdu Mais il était isolé On ne peut pas porter Un jugement Sur le rendement Il avait toujours un joueur Sur le dos Il était sous pression Et les contrôles Regardez ces contrôles Si on revoit le match Il a raté tous ces contrôles Tous ces contrôles Ma marche est un joueur Qui était isolé On ne lui a pas proposé Des solutions Il n'y avait pas de joueur Qui était en face de lui Et puis sur le côté Pour qu'il lui propose Des solutions Quand il a le ballon Donc quand un joueur Joue dos au but Donc automatiquement Le temps qu'il se retourne Surtout qu'il a été marqué Individuellement Il ne peut pas trouver Des solutions La solution Il ne peut les retrouver Qu'avec le soutien De deux ou trois joueurs Alors justement Sur la preuve On n'a jamais également Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Sûrement vous l'avez remarqué On n'a jamais eu cette capacité De pouvoir Sur les changements de rythme Dans les 30 derniers mètres C'était toujours Répétition de balle Redoublement de passe Redoublement de passe On revient C'était stéréotypé C'était stéréotypé Il n'y avait pas de rythme Il n'y avait pas de rythme Il n'y avait pas de rythme Parce que Quand on joue Une animation offensive Avec des attaques placées Donc des attaques placées Pour chercher Les espaces Et chercher Les couloirs Et quand on joue Avec un rythme long L'adversaire A chaque fois Qu'on se déplace Lui aussi Il se déplace Il s'organise Sur le plan défensif Et s'il y a des espaces Sur le côté gauche On ramène le ballon Du côté droit Vers le côté gauche Et avec un rythme Un peu long L'adversaire Ne peut pas laisser Des espaces Mais l'adversaire Revenait Les Guinéens Revenaient toujours En place Ils se remettaient En place très rapidement Parce que La lenteur La lenteur des Algériens De notre équipe nationale Faisait que les Guinéens Revenaient Et après Ils étaient bien en place Le bloc était bien en place Très compliqué à passer Non seulement Que les Guinéens revenaient Mais les Guinéens Ils ont eu cette possibilité De ne pas Laisser les espaces Parce qu'ils étaient Nombreux Sur le plan défensif Et la lenteur Dans l'animation Enfensive De notre équipe nationale Ne leur permet pas De trouver Des solutions rapides C'est-à-dire Des espaces Pour aller Vers les buts Donc c'est pour ça Que les solutions Qui venaient Des joueurs de milieu terrain C'est des solutions Qui étaient presque Sans réponse Les gens se dire Donc il n'y avait pas De solution Pour Assurer une bonne Animation défensive Et se retrouver Face au but De l'équipe adverse Donc il y avait C'était tout Dans cette équipe Et aussi Toufir Kouleschi Je vais vous proposer D'écouter Le défenseur De l'équipe nationale Rissa Mendy On avait énormément Travaillé pour Ce match-là On savait que c'était Un match très très important Pour les qualifs De coupe du monde Malheureusement Moi ça ne l'a pas fait C'était trop tôt Pour dire pourquoi On n'a pas été bon ce soir Pourquoi on n'a pas fait Le match qu'il fallait peut-être Pourquoi on n'a pas gagné Surtout Parce qu'au final Je ne pense pas Qu'ils aient énormément D'occasion non plus Ils arrivent à être Super réalistes Dans notre surface Et bon Il faudra regarder tout ça Parce qu'on a un match Rapidement lundi Il faudra corriger Tout ce qui n'a pas été Et garder le bon Qu'on a fait Pour le match de lundi C'est un système défensif Qui est important Après Là c'est un coup de pied arrêté On a aussi encassé Des buts Sur coup de pied arrêté Et je ne saurais pas Qu'on vous dire Là maintenant C'est peut-être À chaud C'est peut-être C'est pas très utile De parler comme ça On a essayé de corriger Des trucs Je pense qu'il y a des trucs Qui ont bien été faits On n'a pas encaissé Comment ils te mettent deux buts Après Il faut corriger Ce genre de choses Maintenant c'est dur à dire Parce qu'on est On sort du match Il faut bien trouver ces mots Pour ne pas dire n'importe quoi Mais on va corriger On va corriger ça Il reste encore beaucoup de matchs Il reste beaucoup de matchs Alors Est-ce qu'on doit noircir le tableau Ou se dire non On est encore en vie Non 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 Il ne faut pas noircir le tableau C'est des choses qui arrivent Dans un match de football L'entraîneur Il découvre encore Ses joueurs Dans la compétition officielle Oui mais tout fait Cet argument Moi il me rend fou Cet argument L'entraîneur qui découvre Mais l'entraîneur Il est venu pour une qualification En coupe du monde Il n'est pas venu Pour faire du tourisme Il n'est pas venu Pour visiter les clubs Il n'est pas venu Pour faire la visite des clubs Arrêtons Moi je vais être sincère Je vous raconte Il y avait Merskan Je vous raconte ça Il y avait Merskan Merskan a dit que peut-être Mais l'entraîneur Carrément deux minutes Ce choix Et pour faire un changement Avec Ben Asser Peut-être que ce n'était pas Le juste match Pour faire un changement Dans ce style de jeu Vous l'avez entendu ? Il a dit Ce n'est pas le juste Hommage Mais l'équipe Moi je dis En toute modestie L'équipe avait besoin D'un joueur Qui est dans les 30-40 mètres De but Qui anime Les actions opensées Qui anime le jeu opensé Donc il n'y avait pas Un joueur Qui était capable De faire ça Ben Asser Je pense Sur le plan De la récupération Quand même Sur les derniers matchs Il a joué Avec son club Il a montré Qu'il est en pleine position De ses qualités Il l'a dit d'ailleurs Il l'a dit Maintenant j'ai repris Toutes mes forces Donc utiliser Au moins Dans la deuxième méthode Quand on a dit Qu'il y a un blocage L'équipe ne marchait pas C'est pour ça Qu'on dit le coaching Donc la rentrée De Ben Asser Peut-être Qu'elle aurait apporté Un équilibre En termes En termes D'animation Vous avez trouvé Le mot juste L'équilibre Et pas d'équilibre Tout à fait L'équilibre Et une efficacité Dans le jeu Offensive Donc hier Il y avait Un plan de parable Qui faisait Qui était Le meneur de jeu Mais qui était loin Des vaccins Offensifs Qui était un peu derrière Si vous avez vu Hier À plusieurs reprises Il revient vers Monty Mais à un moment donné Il ralentissait le jeu Il ralentissait Dans les choix Mais il n'était pas Dans son rôle D'animer Le jeu Offensif Ben Talab Ce n'est pas un joueur Qui anime Le jeu Offensif A la rigueur J'aurais aimé Voir Un degré Moins Il ralentissait le jeu On lui donne De responsabilité D'assurer Je pense Au positionnement D'hier Et il faut réfléchir Un petit peu Aux deux récupérateurs Un Comment dire J'aime Ben Talab Et un Mais je pense Comme c'est un match De l'extérieur Moi à mon avis Qu'il va continuer À compter Sur ces deux joueurs Parce qu'on doit Assurer Quand même Une solidité Sur le plan Défensif Et ça sera Avec au moins Deux joueurs Avec Des orientations Quand on est En possession De balle C'est à dire Ce n'est pas Les deux joueurs Qui vont rester Carrément Au milieu du terrain Un des deux joueurs Doit apporter Son soutien Dans la zone Là où il y a Le ballon Bien sûr Sur le côté Là où il est placé Dans le système De jeu Donc les changements Il va y avoir Des changements De joueurs Et je suis en train D'imaginer un peu Que le coach Va compter Sur Sur Ben Talab Parce que A l'extérieur Nous sommes obligés De garder un peu Le ballon Donc le seul Qui est capable De jouer ce rôle Dans le prochain match Moi je pense A mon avis Que c'est Ben Talab Très bien Donc pour vous Voilà les changements Ce que vous dites Ce que vous Sur le match Sur le VUD Sur cette rencontre Merci Taufir Prodichy D'avoir été avec nous En direct Et en espérant Je voudrais vous poser La question Avant de retrouver Rostomi Hechev Qui va nous parler De l'Ouganda Une question Quand on est en stage Sur trois jours Recevoir comme ça Des visites Est-ce que ça perturbe Ou pas Ah je vous sens gêné Là Je vous sens gêné Chacun Chacun Un avis Un avis Sur ça Moi je pense Que Ça peut Ça dépend Comment on va gérer Ces visites Donc si On va les gérer Si on plaint En plein séance De travail J'étais étonné J'étais étonné De voir les entraîneurs Qui passaient Leur diplôme CAF Ou qui étaient En plein diplôme Aller assister A une séance D'entraînement C'était pas au programme Ils sont venus On visite Les joueurs Ils sont là Ils assistent Chacun avec son petit Le fait Qu'on me dise Que l'entraîneur Se réunisse Avec Les entraîneurs De Ligue 1 Sur un travail Avec les DTN Comme l'avait fait Gourcuf à l'époque Je dis oui Mais comme ça Aller visiter Pourquoi cette visite Ça n'a pas de sens On est en train De préparer un match On n'est pas en train De faire la fête Donc ma mort Puisqu'ils ont été Autorisés par le coach Oui j'ai pas dit non Mais le coach Il dit oui à tout Il est parti Il a fait le tour D'Algérie Des clubs En séance tourisme Bon c'est bien Il est parti rencontrer C'est bien Oui mais arrêtons Oui mais très bien Je vous ai posé la question C'est tout Sur ce que ça perturbe ou pas Pour le reste C'est juste un C'est un constat C'est un constat C'est tout Merci encore une fois Tofi Kourishi Merci d'avoir été avec nous En direct Et d'avoir répondu A nos questions On va parler de L'Ouganda A Kampala Se joue le match Ce lundi A 17h Une équipe De L'Ouganda Qui Alors Vous allez nous présenter Ses forces et ses faiblesses Et nous donner une idée Sur cette équipe ougandaise Bonjour Mamelle Le technicien belge De la formation La sélection ougandaise Paul Putt Qui a convoqué Un total de 28 Qui apprend aujourd'hui Le Botswana A 17h Cet après-midi A domicile On retrouve plusieurs éléments De cet effectif A savoir Steven Mukwala D'abord Meilleur buteur du club Ghanéen Santeco Toco Khalid O'Toole L'un des titulaires Des Young Africans De Tanzanie Travis Mutiaba Du Zemel Récemment vainqueur De la coupe De la CAF Il y a également Plusieurs locaux Comme Ronald Siganda Et Kenneth Samoukula Du Sporting Club De Villa Vainqueur du championnat Local Denis Oumedi Et Mohamed Chaban Et des joueurs Qui évoluent en Europe Comme le nouveau venu Le défenseur central De 28 ans Elio Capradoci Qui a représenté L'Italie Jusqu'en espoir Et qui évolue A Lecce En série B Mais un changement A eu lieu Avec deux joueurs Qui ne prendront pas part Deux matchs de l'Ouganda Il s'agit du défenseur Bevis Mugabi Qui évolue FC Motherwell En première division écossaise Et de l'attaquant Du club de troisième division anglaise Port Vale Ekepzu Mubiru Mugabi Qui évolue Au Motherwell En Ecosse Un formel entraîneur Des Ouganda Crimes Pour le but Qui ne sera pas disponible Pour les matchs prévus Ce mois-ci D'autre part Ekepzu A également confirmé Au sélectionneur Qu'il y a des problèmes De santé Et qu'il ne sera pas En forme Pour faire ses débuts Tant attendu Avec l'Ouganda L'entraîneur Paul Put Qui a donc convoqué Le défenseur du Bull FC Ronaldo Ronaldo Oti Pour combler le vide Laissé par Mugabi Tandis que Nelson Sukatuka Du club ougandais Saltillo Bright Stars Ça remplacera Mubiro Une équipe Qui est en reconstruction Cette équipe ougandaise Comme le dit Le sélectionneur belge Paul Put Et qui revient Notamment sur le match Le prochain match De l'Ouganda Face à l'Algérie Lundi prochain Nous sommes en train De construire une équipe C'est d'ailleurs Ce qui m'a été demandé Par la fédération Pour essayer de se qualifier Pour la prochaine coupe du monde Mais aussi préparer La canne 2027 En ce qui concerne Ces éliminatoires du mondial Je peux vous dire Qu'on fera le maximum J'ai eu une certaine expérience Dans ce genre de compétition La dernière Quand j'avais emmené En 2013 Le Burkina Faso Au barrage Pour le mondial brésilien Où on avait d'ailleurs Affronté l'Algérie Qui est une équipe Que je connais très bien Et en football Tout peut arriver Nous avons ramené Les meilleurs joueurs ougandais Et nous sommes prêts Et en forme Pour faire un résultat positif C'est notre objectif Et c'est aussi Un bon moyen Pour préparer la canne Et ces deux rencontres Marquent les retrouvailles Des crânes Avec leur public Ces derniers Qui n'avaient plus été autorisés A recevoir leurs adversaires Au Nelson National Stadium L'objectif pour les Ougandais Sera de se détacher Du bas du classement Il compte 3 points Les Ougandais Au classement du groupe Ils ont une victoire S'ils nous battent S'ils gagnent aujourd'hui Et remontrant Il revient à hauteur de l'Algérie A 6 points Il faut regarder le nombre de matchs Oui Les Ougandais Qui pourront compter Sur leur 12ème homme A l'occasion De leur retour Au Nelson Mandela Stadium De Kampala Un avantage sur lequel Compte capitaliser Les coéquipiers De Travis Moutiaba Tout ferait vainqueur De la coupe De la confédération Avec le Zemalek Pour dominer Les zèbres du Botswana Ainsi que les verts Le système de jeu préféré De Paul Put C'est le 4-4-2 Sur 13 matchs Les Algériens et Ougandais Se sont retrouvés 11 fois En éliminatoire De la coupe du monde Ou de la Cannes Et 2 matchs amicaux Seulement avantage Pour les verts Avec 6 victoires Contre 4 matchs nuls Et 3 défaites L'Ouganda Qui affrontera cet après-midi Le Botswana A 17h Puis ça sera face au vert Le lundi 10 juin A 17h Très bien Je vous donne la situation Dans le groupe de l'Algérie Vous avez donné les matchs Donc il y aura Aujourd'hui Ouganda Botswana Et Mozambique Somalie Qui sont dans le groupe De l'Algérie La situation dans le groupe De l'Algérie Alors l'Algérie Et la Guinée Se partagent la première place Avec 6 points Pour Tramon 3 matchs joués Le Botswana L'Ouganda Le Mozambique Comptent 3 points Pour 2 matchs joués La Somalie ferme la marche Avec 0 points Les matchs qui se sont joués Hier On a eu des victoires A l'extérieur Celle du Soudan Devant la Mauritanie Ça s'est joué en Mauritanie 2 buts à 0 La victoire Du Ghana Au Mali Abamaco 2 buts à 1 Et la Guinée Qui a battu l'Algérie 2 buts à 1 3 victoires à l'extérieur Pour le reste Le Malawi a battu Sao Tome Et principé 3 buts à 1 La Guinée-Bissau Et l'Ethiopie Sont neutralisées 0-0 La Libye a battu Maurice 2 buts à 1 Le Niger S'est imposé par forfait 3 buts à 0 Le Congo N'ayant pas joué Disputé cette rencontre Ou ayant déclaré forfait L'Egypte a battu Le Burkina Faso 2 buts à 1 Le Sénégal A été accroché C'est la grosse surprise A domicile Par la République démocratique Du Congo Et le Bénin a battu Le Rwanda 1 but à 0 Ça nous donne Dans le groupe A Pour le moment L'Egypte Tient son rang Avec 4 points d'avance L'Egypte va se qualifier Il n'y a pas de problème Les Égyptiens sont partis 9 points 3 matchs 3 victoires 9 points La Guinée-Bissau Suit derrière A 4 points 5 points seulement 4 points de retard Sur l'Egypte Puis après on a Le Burkina Faso Avec 4 points Sierra Leone 4 points L'Ethiopie 2 points Djibouti 0 points La grosse surprise C'est dans le groupe B Le Soudan Qui prend la première place Avec 7 points 2 points d'avance Sur le Sénégal Qui compte 5 points Dans le groupe C On attendra C'est un duel Qui va jouer Entre l'Afrique du Sud Et le Nigeria Pour le moment Le Rwanda Et le Bénin Comptent 4 points En attendant Afrique du Sud Nigeria Les deux équipes N'ont joué que 2 matchs Avec le Lesotho Et le Zimbabwe Dans ce groupe Aujourd'hui Afrique du Sud Ou Nigeria Afrique du Sud Dans le groupe D La Libye Compte 7 points Pour 3 matchs joués Deuxième Le Cameroun Avec 4 points En compagnie du Cap Vert Suit l'Angola 2 points Maurice 1 point Et les Swatini 0 points Dans le groupe F La Côte d'Ivoire Le Gabon Se partage la première place Après 2 journées Avec 6 points Suit le Kenya Et le Burundi Et enfin La Gambia Séchelle 0 points Dans le groupe H C'est la Tunisie Qui domine devant la Namibie Et qui va se qualifier Dans le groupe I Les Comores Occupent la première place Avec 6 points Pour 2 matchs joués Suivi du Ghana Avec 6 points Le Mali Est en train de perdre Je vous parle Les dégâts sont estimés A 25 milliards Et là On a avec nous Le Président Gourali Je du CSC Qui va prendre l'avion Dans quelques instants Destination l'Arabie Saoudite Pour effectuer le pèlerinage Monsieur Gourali Bonjour Merci d'être avec nous Monsieur Gourali Première réaction Monsieur Gourali Suite à ces incidents Je suis décevant Donc ce qu'on a vu 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 Oui M. Gourali Il y a une coupure Allo Allo Oui On vous écoute Oui Oui C'esté Il y a une état Il y a une A cette Studée Ca Ce qu'on a vu Ce qu'on a vu Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, M. Goulary. Je suis désolé, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas un exemple aujourd'hui. Je m'excuse, mais ces gens ne représentent pas les supporters de consentement. Et comment ils sont rentrés au stade ? Ils brandissaient des drapeaux du CSC, non ? C'est une chose qu'on attend. Il y a eu plus de 50 arrestations, avec, je rappelle, 39 personnes. 37. Merci pour le chiffre. 37 personnes qui sont pour le moment, eh bien, qui sont en prison, il faut le dire, très calmement, en attendant qu'il y ait le jugement définitif. Il y a un jugement, c'est après 20. Il y a enquête. Mais ce que je dis hier, on a saccagé le stade. On a attaqué des représentants de l'ordre public qui ont mis... On a vu, j'ai vu des images, mais je ne pensais pas voir de telles images. On a vu des policiers qui ont failli perdre leur vie sur ce match. C'est pour ça que je vous dis, je suis désolé. On ne peut pas dire, oui, ils ont représenté le CSC à un moment donné. Mais sur ce match, c'est la pire des images qu'ils ont donné des supporters du CSC. Ou si je ne peux pas appeler les supporters, ce n'est pas des supporters, ça. Non, tout d'abord, tout d'abord, je tiens. Je tiens à dire que ce n'est pas des gens qui représentent le CSC. Ah, très bien, voilà. Non, non, je tiens à dire. D'ailleurs, cette semaine, les comités de supporters ont fait plusieurs réactions, ont fait des réunions pour voir ce qui s'est passé. Donc, on a vu des choses qui ont fait un moment donné, même les gens qui ont fait un moment donné, les comités de supporters ont fait un moment donné. Parce qu'ils ont mis, alors que le CSC est en course pour une deuxième place, ils ont mis leur équipe en difficulté. Oui, 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 effectivement, oui. Mais il faut signer que ces actes, je fais un championnat qui a mis. Merci, monsieur Gourary. Je condamne, je condamne. Je tiens à souligner ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le CSC est mené au score. Oui, oui. C'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne regarde pas ce qu'il ya a fait. Non, 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 non. Mais ce qu'il y a fait, c'est l'ampleur que nous devons, c'est que nous devons faire duit. On n'a pas assez sévi. Oui, mais je suis d'accord, je condamnais, à chaque fois on l'a condamné, parce qu'on n'a pas assez sévi, la commission de discipline. Vous me donnez, attendez, moi je le dis, la fédération, le jour où elle a décidé, c'est un encouragement de dire, ah, s'il y a des incidents, un match à huis clos, vous payez 2 millions de dinars et on enlève. C'est-à-dire, je suis désolé, il y a des clubs qui ont payé 2 millions de dinars, oui ou non ? Eh oui, monsieur, monsieur Gourani, ça aussi, c'est une incitation. Je suis désolé, on pardonne, on pardonne, on pardonne, et voilà ce qui arrive. Il y aurait pu avoir mort d'homme, il y aurait pu avoir mort d'homme. Oui, oui, je suis d'accord. Ah, mais je suis désolé, à force de vouloir, on veut toujours faire plaisir, on est démago, mais voilà, on arrive à de telles situations. Tout le monde veut gagner la Coupe du Monde de l'amitié avec ses supporters en faisant plaisir. Je suis désolé, on doit être ferme, on doit condamner, on doit interdire. Et là, je reviens à l'interdiction des stades, sortir le fichier national, pointer au commissariat le jour des matchs, interdiction de stade, même avis interdiction de stade, interdiction aux mineurs, c'est comme ça qu'on doit agir. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a les moyens, on a tous les moyens. Et les présidents de club également ? Non, 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 il manque la volonté, la belle volonté. Faites les présidents de club également faire attention aux déclarations, faire attention aux déclarations. Vous rajoutez de l'huile sur le feu également. Il y a une part de responsabilité. Oui, oui, mais chacun a ses responsabilités. Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, chacun a misé ses paroles, chacun a ses responsabilités. Monsieur Gourali, merci encore une fois. Vous avez condamné avec force le comportement et ça c'est bien. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Je dis six matchs. Alors, la décision qui est prise, la décision, parce qu'il faut la commenter la décision, de tirer le huis clos sur les deux prochaines journées. Mais les autres clubs n'ont absolument rien fait, on a cherché la facilité. Je pense que la commission aurait dû frapper très fort, la commission de discipline, sur ces incidents. Parce que quand vous donnez des matchs à huis clos, c'est quoi ? Et attendez, on prend maintenant. Le réalisateur est avec nous, Fouad Hamadi. L'émission est enregistrée. On la ressortira en début de saison. En début de saison, on la ressortira. Parce que je suis sûr. Et vous allez voir. Sauf s'il m'écoute. Il nous écoute, je sais qu'on nous écoute. Eh bien, on va vous dire en début de saison. Alors, pour la nouvelle saison, la Védération Algérienne de Football a décidé de pardonner. Et donc, on va jouer. Non, non, il n'y a pas, on ne pardonne rien. Alors, on enregistre et on garde pour la nouvelle saison. Ce qu'il faut dire sur ces incidents et en espérant qu'on change les textes également. On change les textes. Il faut les changer et on doit sévir. Aujourd'hui, il y a eu une réunion d'urgence du comité contre la lutte contre la violence. Non, il fallait agir avant. Il fallait agir à Blida. Il fallait agir quand il y a eu des incidents sur les autres stades et ne pas attendre sur les images qu'on a vues à Constantin. Il fallait agir avant. C'est ce que je dis. Il faut anticiper quand on est responsable sur les événements. On va passer maintenant au terrain. Le terrain, on est en fin de saison. Le titre, ça y est, c'est joué. Il reste la deuxième place. La troisième qui va aller en Champions League et en Coupe de la Confédération Africaine de Football. Ça va jouer entre le CRB et le CSC. A un degré moindre, l'USMA d'Alger, qui est en pleine crise, l'USMA d'Alger. Mais surtout, l'enjeu, c'est la rélégation. Alors avec nous, Ali Hamouch, on va faire le point. La situation. Qui va accompagner l'Union Sportive de Souffle ? Ou est en balottage défavorable ? Bonjour Ali. Bonjour Ma'amal. On est fait à trois journées de la fin du championnat. La lutte pour le maintien fait rage entre les clubs qui sont menacés par la rélégation. Il y a trois journées, les plus menacés étaient le Moudia Doran et l'Etoile Sportive de Ben Aknoun. D'ailleurs, on avait qualifié le match Moudia Doran et l'Etoile Sportive de Ben Aknoun comme étant la finale du maintien. Finalement, il n'en est rien. Les données ont changé depuis. Il y a désormais quatre clubs qui sont en danger. Le Moudia Doran, l'Etoile Sportive de Ben Aknoun, bien sûr. Eh bien, il y aura aussi le Moudia d'Al-Bayad et l'US Biskra. La lutte entre ces quatre clubs est intéressante quand on sait que les quatre joueront les uns contre les autres lors de ces trois journées. Si on se réfère, on aura Ben Aknoun, Moudia d'Al-Bayad, on aura US Biskra, Moudia d'Al-Bayad contre l'US Biskra et on aura également Moudia Doran face au Moudia d'Al-Bayad. Donc, c'est des chocs directs entre les clubs menacés par la rélégation. Si on se réfère au classement mamal, le club le plus menacé est Ben Aknoun avec 29 points. Il est à l'avant-dernière place. Toutefois, cette position ne semble pas décourager son entraîneur Biladzili qui reste optimiste. Pour lui, ce sera du 50-50 si bien évidemment une condition est respectée. Ça s'annonce difficile les trois matchs. Il reste neuf points en joues. On joue deux matchs à LG et un match à l'équipe à l'extérieur. Maintenant, il faut gagner le maximum de points pour espérer rester en première division. Maintenant, on commence par le match d'interceptif. C'est bien ici pour faire un résultat positif. Il faut même c'est pour espérer que la quatrième place qualificative. Maintenant, c'est un nouveau après notre victoire contre l'Issma. Il faut confirmer notre victoire contre l'Issma pour aller de l'avant et chercher cette victoire. Si on joue le jeu, si tout le monde joue le jeu, on a les mêmes chances que les autres équipes. On joue match par match. Le distance est entre nos mains. Pour Dzil al-Bili, il faut que le jeu soit... Toutes les équipes respectent l'éthique. Et si on se réfère au programme Amar, Ben Aknoun, tout comme El-Bayad, semble en balotage favorable là, puisqu'elle aura à jouer deux matchs à domicile. L'entente de CETIF cet après-midi, le CS Constantine, avant d'effectuer un périlleux déplacement à El-Bayad, une rencontre qui pourrait être décisive pour le maintien. Ce match sera-t-il finalement la finale du maintien ? Biladili n'est pas d'accord sur ce point. Non, non, je ne crois pas à ça, moi. Moi, je crois toujours au match après match. Si c'est la finale à El-Bayad, on va jouer la finale à El-Bayad. Maintenant, il y a les deux matchs à domicile. Il y a six points en dessous. Il faut gagner le maximum de points. Après, on verra plus clair les autres équipes, ils font quoi et tout. Mais maintenant, on ne va pas chercher les autres équipes ou on va voir les autres équipes, ils vont faire quoi ici ou ici. Nous, on ne commence pas, nous, notre équipe. On va faire le maximum pour gagner, Inch'Allah. Après, on verra le prochain match mardi, Inch'Allah. C'était Biladili, donc pour lui, Ben Aknoun, qui a son destin entre les mains. Et la course en maintien entre les quatre clubs débutera dès cet après-midi avec ce match entre le Moudiha d'Al-Bayad et l'US Biskra. Une victoire à domicile permettrait à Al-Bayad, qui compte 32 points, de dépasser Biskra au classement. Biskra qui resterait à 33 points et qui pourrait se faire rejoindre par Ben Aknoun si cette dernière s'impose cet après-midi face à l'entente de cet effet. Pourtant, Al-Bayad, qui à certains moments n'était pas menacé par la relégation. Mais voilà, Al-Bayad a basculé dans la zone rouge. Son entraîneur, Abdelhaq Abdelhaq Abdelhaid, qui a été rappelé à la rescousse, estime que les trois matchs sont des finales. Les mesures qui n'ont pas eu un angle d'affaires à il est donc dans un jeu. Il y a une entreprise qui n'ont pas eu un métier pour ce qui est allé. Il y a une entreprise qui n'ont pas eu l'intéresse à la relégation d'aussir une troisièmeoptère sur la relégation. Les mesures qui n'ont pas eu un métier à l'équipe. Les mesures qui n'ont pas eu l'accident à la relégation d'un métier à l'apporte sur laquelle il y a un métier à l'égard. Et concernant le Mouloudia donc, il y aura effectué deux déplacements déjà cet après-midi face au CS Constantine et lors de la dernière journée, ça sera face au Mouloudia d'Alger. Et au vu des matchs restants en Ammar, le plus menacé pourrait être l'US Biscra qui aura deux déplacements difficiles puisque cet après-midi, elle ira à l'Beyad et lors de la dernière journée, elle affrontera l'Aïs Oshlef et à domicile, elle accueillera le Mouloudia d'Alger. Voilà, vous avez fait le point. Merci Alé Hamouch. Le point sur la rélégation à trois journées de la fin et avant que les matchs de cette journée, de la 28e journée. On va parler d'un club qui a décroché cette saison depuis le départ de son président ou le retrait de son président, c'est la JS Saura, qui est vraiment rentrée dans le rang. La JS Saura, deux ans après son accession, rappelons-le, s'était qualifiée aux compétitions africaines, a rejoué contre le Ehli. Depuis le départ de M. Zalwati, la JS Saura est dans le ventre mou du championnat. M. Zalwati n'est pas encore sortie d'affaires sur le plan comptable puisqu'elle ne compte que 36 points. 10 victoires seulement sur les 27 matchs joués. Si je rappelle également 6 matchs nuls, 11 défaites, 30 buts marqués, 33 buts encaissés. Pas de quoi jouer le haut du tableau. M. Zalwati est avec nous. Que devient M. Zalwati ? M. Zalwati, bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir en direct, ça fait bien longtemps. Que devient M. Zalwati ? Il s'est retiré du monde du football ? Très bien. Et vous vous êtes retiré du monde du football ? 50-50. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sur le plan moral, 50 et sur le plan moral, le cœur, 50. Très bien. Est-ce que vous suis... Alors justement, depuis votre départ, la J.S. Zalwati n'est plus l'équipe qui jouait les premiers rôles les années précédentes. Ou disons-le, qui se qualifiait pour une coupe de la Confédération africaine de football, qui a ramené, qui a joué cette compétition, qui était là, qui dérangeait les grands du championnat. Une équipe qui est rentrée dans le rang. Quel regard vous jetez sur votre équipe, M. Zalwati ? Je vais vous dire, M. Ammar. C'est un fils pour moi, la J.S. Zalwati. C'est un fils pour moi. Et je vais vous montrer les résultats qui sont... qui ont été... Nous, nous connaissons... Il y avait beaucoup de confiance pour le niveau algérien, pour le football algérien. Ça changeait l'intérêt du football algérien. Dans l'intérêt du football algérien. Ça changeait l'intérêt. Mais je vais vous dire, ce niveau est de la fête à chaque jour. Mais maintenant, il y a un niveau qui est... Je ne sais pas pourquoi. Je le disais, votre rêve c'était de jouer le Mouloudia d'Alger, de jouer contre ce type d'équipe. Mouloudia d'Alger, CRB, les grosses écuries, l'Husman d'Alger. Et puis après, votre deuxième, quand vous avez pris le club, vous avez accédé à la compétition africaine, joué le Ehli du Caire qui est venu à Bachar. Aujourd'hui, l'équipe est rentrée dans le rang. Est-ce que vous comptez, M. Zalwati, revenir à la tête de la J.S. Aura ? Ou vous dites, non, c'est fini, ça y est ? Moi, j'ai beau mon plaisir, moi, de jouer contre les grands clubs. C'est mon plaisir. Et faire la concurrence avec les grands clubs. C'est mon plaisir. Et le plaisir des Algériens. Parce que ça, ça rabaisse de nouveau. Ça rapporte Moustawa Ali. C'est ça, le football. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous comptez revenir ou plus jamais ? Vous dites, plus jamais. Je ne veux pas le Moukta, plus jamais, ou ne pas plus jamais, je ne peux pas. Les filles, les filles, les filles, pour les clubs algériens et pour la J.S. Aura, encha'Allah. Et à Bachar, alors, les supporters de la J.S. Aura, qu'est-ce qu'ils disent ? Vous les rencontrez tous les jours, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils pleurent. Oui, oui, je vous écoute. Ils pleurent. Déçu des résultats actuels ? Bien, ils sont très déçus. M. Mohamed Zalwati, vous allez au stade ou plus ? Plus. Ah, vous regardez, vous suivez les résultats, c'est tout ? C'est tout, les résultats de loin. Et j'ai mal au cœur de temps en temps. De temps en temps ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que vous manquez au football, M. Zalwati. Merci encore une fois. C'était bien de savoir justement quel regard et qu'est-ce que vous deveniez, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Peut-être si tu trouves un club en Algiers. Ah, ça m'étonne, ça, ça m'étonne. M. Zalwati, merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. C'est moi qui vous dis au revoir en espérant vous revoir très bientôt dans le monde du foot. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. On va terminer avec la JS Kabylie. La JS Kabylie est justement une équipe de la JSK qui a un nouveau manager général. Quand je dis un nouveau, c'est un ancien qui revient aux affaires. Il s'agit de Doudan, Ali Hamouch. En effet, Ammar Karim Doudan qui a déjà occupé ce poste de manager général par le passé. C'était entre l'année 2008 et 2011. Donc, Karim Doudan qui revient aux affaires du club. C'est la troisième étape du changement effectué par le propriétaire du club, Mobilis. Donc, après la nomination de la Doudali, de Hakim Doudan, voilà que Karim Doudan qui prend la direction puisqu'il est devenu manager général. Karim Doudan qui connaît bien la maison pour avoir été joueur. On le disait, il a été également dirigeant du club. La JSK qu'il retrouve a-t-elle changé par rapport à celle qu'il a connue il y a une dizaine d'années ? Réponse avec Karim Doudan. Le club, comme je l'ai dit, n'échange pas. Il n'y a que les personnes qui échangent. C'est vrai que si on parle de résultats, c'est plus les résultats d'avant à la JSK. Ça fait des années que la JSK patinait un peu. Ça fait mal quand tu vois un club comme la JSK, un club prestigieux, un club de titres. Moi, j'ai toujours dit que la JSK, c'est une expression après, chacun comment il l'apprend. Moi, pour moi, la JSK est née pour gagner des titres. Voilà, la JSK, elle est passée à côté il y a plusieurs années pour le club du champion. Karim Doudan qui avait quitté la fonction de manager général, qui l'avait occupé pour la deuxième fois en 2015, suite à un différent avec un des membres du conseil d'administration. C'est pour vous dire que Karim Doudan également, c'est une forte personnalité et qui se fait entendre. La reconstruction de la JSK est une bonne chose, mais pour ce que cela fonctionne, la répartition des tâches entre les nouveaux responsables est importante pour éviter qu'on se marche sur les pays. Alors, quels seront les prérogatives du nouveau manager général ? Karim Doudan évoque pour nous cet aspect. Mes prérogatives, ce seraient les premiers responsables sur l'équipe A, bien sûr. Et puis, on est un groupe, je ne suis pas tout seul, il y a Hakim qui va m'accompagner, il y a Yuskadi encore aussi. Et voilà, on va travailler en groupe. Inch'Allah, on va mener ce club et cet équipe vers l'avant. Tout début de saison, il y a un macabre qu'il faut bien sûr renforcer l'équipe avec des joueurs de qualité, bien sûr. C'est clair, il aura à gérer l'équipe première, l'équipe Fagnon de la JS Kabylie. Mener la JS Kabylie sur la bonne voie, c'est faire en sorte qu'elle renoue avec les titres pour conforter sa place de club le plus titré en Algérie. Mais la JS Kabylie n'a plus goûté aux joueurs d'un titre national depuis 2011, lorsqu'elle avait remporté la Coupe d'Algérie pour le titre de champion d'Algérie. Il faut revenir à 2008, une longue attente pour les supporters de la JS Kabylie qui ont même vécu le spectre de la relégation à deux reprises. Pour Karim Doudan, en tant qu'ancien joueur de la JSK, ça lui fait mal de voir son club ne plus gagner de titre. On est là pour redresser la barre et mettre tous les moyens pour réussir déjà notre mercato et réussir une saison qui sera chaude pour tout le monde. On va travailler sûr et on va essayer d'éliminer les mauvaises erreurs du passé et faire avancer l'équipe. Et pourquoi pas ? Déjà, tout d'abord, il faut déjà placer une équipe conquérante pour jouer les premiers rôles. Et d'ici là, la pitié vient d'en revanche. Éliminer les erreurs du passé et mettre en place une équipe concurrente, c'est l'objectif de Karim Doudan. On annonce beaucoup de joueurs du côté de la JSK. En effet, plusieurs joueurs. C'était bon de t'annoncer à la une quand je dis la presse, ils sont tous à la JSK. L'entraîneur également, c'est pas tranché. C'est pas encore tranché. Il y a plusieurs noms qui sont avancés. Vous avez un nom qui revient ? Il y a Martins, on a cité Martins. Oui, bon, Martins c'est revenu, mais alors c'est comme les histoires, les séries. Martins va à l'école, Martins revient, Martins ça piétine. Bon, pour le moment, c'est le nom qui revient le plus souvent. On annonce également le cookie. En effet, plusieurs noms, mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Ça, c'est les managers qui veulent placer. Je le dis, Karim Doudan, c'est les managers à travers les journalistes. Ils veulent placer leur entraîneur et donc on avance les noms. Je termine. Merci Ali Hamouch. Je terminerai également par cette information. Vous savez que là, vous le savez très bien, la CNRL, la Commission Nationale des Règlements et Litiges, est une commission indépendante qui a un président. Et à chaque fois qu'il y a des litiges, donc les joueurs s'adressent à cette commission. Et le joueur, pour pouvoir récupérer son argent, doit recevoir une lettre qu'on appelle une notification. Qui doit signer cette notification ? C'est le président. C'est une commission indépendante. Voilà la surprise. Ce n'est plus le président qui signe, c'est le secrétaire général de la Fédération qui a signé, qui signe maintenant ces notifications. Pourquoi ce changement ? Grand point d'interrogation. Ça tombe avec les tops. Il est midi. Merci Ali Hamouch. Merci Rostomi Yahya Sherif à la réalisation. J'ai rendez-vous avec vous à 16h, toute l'équipe des sports, pour Sport sur la Troie et vivre ensemble cette 28e journée du championnat de Ligue 1. Mais il n'y a pas que le foot. Il y aura également du basket, il y aura également du handball. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis bon appétit. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec l'actualité et Siham Bachar.